bonjour à tous amis bienvenue pour cette vidéo test du volant ori on va tester ça c'est un volant spécialement fait pour farming simulator mais juste avant je vous laisse regarder le déballage et le montage tiens 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 regardez un peu ce que j'ai trouvé dans ma boîte à lettres un volant regardons ce cas dedans tiens tiens à tous les coups il ya un volant à tous les coups alors hop là on ouvre ça et là qu'est ce que j'ai du plastique bleu mais mais pas que ah ah regardez un peu la beauté est ce qu'on n'a pas l'impression d'un tracteur j'accélère incroyable je vous montre ça en quelques instants donc on a déjà ça un petit panel sympa 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 j'aime bien j'aime bien un peu plastique mais j'aime bien ça sent le plastique c'est vrai c'est vrai c'est vrai ça doit être une fixation ça m'y connaît ouais ça va être une fixation à tous les coups à tous les coups je m'y connais ça c'est une fixation les gars c'est du plastique mais attention c'est peut-être du plastique solide on n'est pas à l'abri on n'est pas à l'abri et enfin ça c'est pas mal un volant c'est dingue avec la boule qui est déjà fourni up incroyable ou pas et surtout alors regardez là on pourrait dire c'est du plastique non c'est de la gomme enfin c'est d'une espèce de caoutchouc et ça franchement ça a un rendu très premium en main c'est très sympa petit klaxon des petits joysticks komodo regarde ça tu peux mettre faire des appels de phare mettre tes clignotants alors le seul problème c'est que c'est des boutons clic clic c'est un peu laissé sur une clio 2 par contre je reconnais ouais ils ont laissé sur une clio 2 non c'est pas mal on va on va je vais mettre ça en place et aussi évidemment dernière pièce et pas des moindres c'est ce bout de carton ori 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 399 euros et qu'est ce que j'ai là ah c'est peut-être du métal ça c'est du métal j'ai fait un test très sérieux ouais c'est du métal ouais c'est con parce que c'est pas mal en fait regarde il y a un petit coussin tu sais pas pourquoi c'est pas mal ouais bon ça vaut clairement pas alors regardez il est là d'ailleurs ça vaut clairement pas le pédalier du trust master pour tout vous dire pour être honnête avec vous bon pour le moment de ce que je vois ah oui c'est autre chose putain regarde moi ça maman un ressort tout tout est beau là bon après peut-être qu'à l'usage ça sera suffisant on va voir mais 400 euros quand même alors bon une fois tous pas de carton replié et bien nous avons donc trois pièces maîtresse j'ai nommé le volant ma foi sympathique sympathique ce volant j'aime bien regarder on a donc à chaque fois flèche directionnelle bouton du milieu bon c'est quasiment donc là on a quand même 10 contrôles plus joystick cliquable et orientable j'aime pas trop moi sur les volants mais c'est utile ça peut servir ensuite derrière on a une espèce de palette ce qui peut notamment servir si vous voulez jouer à des jeux de course alors après la position il n'y a plus racine bien ça va en vrai c'est un peu hybride bon ça reste quand même vachement l'impression qu'on peut bouger la position ça ouais bon c'est quand même très agricole c'est très haut c'est très haut c'est très haut non j'ai dû pas comprendre un truc bon il n'est pas fixé encore mais c'est très haut mais l'avantage par rapport au trust master c'est que je vais pas avoir besoin d'être un autre bout de la pièce et pas pouvoir atteindre ma souris parce que vu qu'il est sûr le sur le bureau et pas devant et bien certes il aura le défaut d'être haut mais au moins il sera pas trop loin donc ça c'est pour le volant très sympa et évidemment ce komodo que je vous invite à regarder vous pouvez régler vos feux j'imagine régler appel de phare machin et clignot gauche clignot droit le seul problème c'est que ça reste pas enclenché c'est un tout petit clic pas très cali pas très cali mais en soi il est bien fourni il est bien fourni et puis j'aime bien cet aspect un peu taoutchouteux bon pédalier on a déjà parlé et enfin on a donc ce joystick j'aime bien j'aime vraiment bien tu as ici ce qui permet de gérer l'accélération et un peu l'inverseur en fait sur un sur un sur les tracteurs modernes ça me fait penser aux modèles de chez classe un petit peu la façon dont c'est fait avec on a quatre boutons là sur le côté c'est pas mal et et ces quatre boutons vous pouvez les binder évidemment on va voir sur quoi ils sont bind de base l'accélération alors ici des espèces de touches piano l'histoire sexe n'a jamais été une bonne idée c'est pas peugeot mais en vrai c'est sympa je sais sympa mais c'est très plaido c'est très que les mobiles c'est très plastique c'est dommage parce que sinon le joystick est sympa j'ai l'impression que ça court c'est pas assez longue j'aimerais aller plus en avant et plus en arrière mais c'est très sympa donc évidemment on peut aller on peut aller dans tous les axes et on peut également pivoter en pareil j'aimerais pouvoir pivoter un peu plus là je suis en position normale je pivote un max à gauche là je pivote un max à droite là ok bon ça fera l'affaire mais je m'attendais un petit peu plus ensuite ici on a une petite molette qui veut servir à régler le régulateur on parle d'autres choses impliquables des boutons des boutons c'est bien vraiment c'est que ça manque pas de boutons surtout sur le joystick on a donc deux boutons à l'arrière ici c'est pas mal c'est pas mal de petits boutons derrière et ici évidemment vous avez encore une fois ben en fait ça du plus ici sur le volant on a pléthore de boutons là dessus c'est un truc de malade vous allez avoir suffisamment de boutons pour toutes vos tâches même pour personnaliser des modes parce que quand on voit le nombre de boutons on va voir à quoi ils servent en jeu mais franchement pour moi on est tranquille et en plus on peut changer de mode ici à voir à quoi ça sert est ce que ça paraît de changer ce que vont faire ces boutons je pense que oui on va bien voir ce que ça donne c'est la découverte bon 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 ok c'est très simple installé oh bravo ori par contre notre joke par rapport à truce master où j'étais en mode à zabeille j'avais mal à la tête j'en pouvais plus je savais pas du tout comment faire là ça a pris deux secondes vraiment ça fait deux minutes j'y suis tu as juste à fixer c'est ça il aurait pu faire à l'usine mais je comprends qu'il faut économiser du packaging machin tu fais juste deux ici deux là il n'y a pas de branchement secteur merci ça casse les couilles à tout le monde les branchement secteur donc merci beaucoup ori pour ça pas de branchement secteur c'est bien après ça vient aussi d'un inconvénient c'est que s'il n'y a pas de secteur c'est qu'il n'y a pas de moteur alimenté dedans qui permet de faire le retour de force donc c'est un retour de force avec un ressort ouais bon là il n'est pas branché donc c'est vous dire s'il n'y a pas besoin d'alimentation après d'ailleurs j'ai même pas l'impression que ce soit à 900 degrés réel j'aimerais c'est un 720 ouais c'est un 720 je pense mais en soi est ce que pour de la simulation agricole ça ne suffit pas peut-être je vais essayer en jeu je vais vous dire ça se trouve ça sert à rien de retour de force après si vous voulez jouer sur d'autres jeux des jeux un peu plus simu on aime bien ressentir le grain de la route machin là avec un ressort évidemment que non il n'y a pas de moteur donc bon on va voir ce que ça donne alors la seule chose qu'il me reste à faire c'est de mettre ça c'est très simple hop il suffit de le mettre ici bon c'est encore une fois très plastique mais bon est ce que est-ce réellement gênant on va voir encore une fois cette vidéo n'est pas sponsorisé sinon j'aurais pas dit que c'était très plastique machin vous vous doutez bien donc je suis absolument libre de dire ce que j'en veux pour le moment je l'attendais vraiment pour la position de conduite on va voir ce que ça donne donc regardez là hop j'ai plus qu'à placer celui ci comme ça alors il n'est pas assez évidemment ils sont très légers comme vous voyez comment je les manipule rapidement vous le placez comme ça sur votre setup je vais même le rapprocher un peu alors par contre il prend de la place et ensuite ici vous venez hop ah c'est gênant moi parce que j'ai un pied donc je suis obligé de le mettre vachement proche ou vachement proche peut-être pas ok comme ça on va voir ce que ça donne mais c'est vrai que c'est pas mal c'est bien placé ça tombe bien sous la main on va voir ce que ça donne maintenant le volant même principe on dévisse hop on a juste à brancher le comme vous l'avez vu tout à l'heure le pédalier en fait le pédalier et après deux usb et c'est bon il faut quand même deux ports usb mais ça va alors désolé si vous entendez un peu c'est en train de tomber évidemment le jour où on fait cette vidéo tac je serre et c'est vrai qu'il se met trop facilement oh la la par rapport au trust master où c'est un combat frérot là quel plaisir on va bien le serrer quand même pour pas qu'il vienne c'est bien c'est assez haut quand même j'ai l'impression d'être un nain après je peux monter encore mon siège mais ouais ok le feeling est pas mauvais le feeling ça a l'air pas mal on va voir ce que ça donne en jeu j'ai plus qu'à mettre le pédalier brancher les deux usb il ya du câble ce qui était pas le cas de trust master trust master on a pleuré pour faire passer des câbles à des endroits là aucun souci on a du câble de partout vous pouvez faire ça proprement parce qu'il ya comme des bonnes longueurs là dessus on peut pas le reprocher à ory c'est des très bonnes longueurs de câbles et franchement hâte de tester tout ça va écouter je branche tout ça et on se retrouve bon voilà nous nous retrouvons sur le jeu je suis parti sur casteno j'ai juste fait réinitialiser les contrôles et ça a l'air d'avoir reconnu tout ça ah ça devient rouge quand on appuie sur mode là waouh ok ok on va voir ce que ça donne alors est ce que déjà je peux me déplacer juste comme ça oui donc je peux me déplacer juste avec les joysticks qu'il ya sur le volant et je dois dire que c'est pas mal apparemment arrivera le moment où faudra sauter là j'ai aucune idée de comment faire comment on switch d'un véhicule à l'autre ok avec les flèches là pour le moment je suis en full première impression et je dois dire que c'est assez intuitif donc avec les flèches là on fait comme ça avec les flèches du haut je zoome et des zooms jusque là très intuitif avec ses flèches ok ici c'est pour monter et descendre ici c'est pour s'accroupir je vais remonter ici c'est pour ouvrir le menu des ouvriers donc ou pour en engager un ici je ne sais pas encore ici donc évidemment je peux bouger la vue et alors je peux pas contrôler le tracteur comme ça avec ce joystick là évidemment tu as un volant qui nous fait pas chier comment on démarre alors j'aurais tendance à dire que ça va être un des boutons importants ah donc là il ya tous les menus bon j'ai tout allumé sur mon tracteur j'ai pas encore trouvé comment le démarrer c'est en full découverte ce que je voulais voir si c'était réellement intuitif bon c'est pas mal je dois dire j'irai juste de se démarrer quoi ce petit détail ah on peut se mettre en vue intérieur ok c'est pas mal juste je sais pas comment démarrer ce qu'ils le disent un klaxon c'est avec un klaxon mais avant je vais démarrer c'est un très beau pdf au cas où bon on va démarrer avec entrée ça marche super bien et qu'entrée pourquoi on veut toujours se compliquer la vie alors j'ai très peur de ce pédalier j'ai très peur je suis effrayé de ce pédalier les amis parce que je me dis je sais pas quand je freine ça recule logique c'est les contrôles qui sont mis de base j'ai pas mis les vitesses manuelles parce que j'ai pas trop de quoi et quand j'accélère ça avance de base 1 ensuite au niveau du feeling comme ça c'est pas trop mal attend on va aller atteler le le sement attendez juste enlever mes warning comment j'ai fait au klaxon c'est le feeling est plastique mais mais avoir un klaxon au milieu du volant il ya aucun volant qui fait ça je crois je crois pas je crois pas que ni logitech ni trustmaster le fasse donc c'est un gros point ça c'est un gros point et alors la position de conduite j'ai dû relever un peu mon siège certes mais je dois dire que franchement c'est pas mal en vrai le truc qu'on a envie de tester avant tout là j'allais semer machin mais on s'en fout le truc qu'on a testé avant tout c'est le télescope et vous avez raison cher français merde il est où oh putain j'ai fait le con sur cette partie j'ai plus de télescopique c'est vraiment c'est en train de se passer là je vais acheter un télescopique bon d'ailleurs on a accès au menu avec toutes ces touches donc avec cette touche là je peux afficher les commandes avec cette touche là le pda donc en fait vous n'avez même plus besoin de toucher à votre clavier c'est ça qui est un bon volant ah sauf que là je peux plus sortir bon donc il faut que je fasse échappe là c'est pour le menu de la carte ah mais attend je peux peut-être me déplacer avec ça ah je peux changer les filtres et me déplacer avec le joystick ici je me déplace et ici je change les filtres ok et là je change les menus dans dans le menu pause donc vous pouvez aller voir tout ouais en fait ça marche vraiment comme une manette là dessus c'est pas mal bon je sais pas comment on quitte mais c'est pas mal le shop et la dernière c'est ah bah les prix ok ouais donc un peu de doublon et le mode construction tu peux même construire avec ça non on ne fait pas ça donc bon télescopique évidemment le merlot on est content magnifique et avec ceci vous avec ceci vous me prendrez bien il y a balane il y a balane c'est un sacré trépied le balane est ce qu'on prend allez allez est ce que j'ai une grosse et on prend un vrai pic un pic qui pique moi j'y crois alors j'arrive là donc je démarre moi imaginons que je connaisse la touche ensuite je vais me mettre en vue intérieur excellent je sais pas à quoi servent c'est de les palettes derrière c'est pas grave ah les clignotants attendez regardez les clignotants ah bah venez peut-être de ce côté là attendez attend avant avant qu'on teste vraiment le télescopique j'ai envie qu'on teste le clignotant regardez oh c'est génial ça clignote tac excellent ah ok donc t'enclenches une fois ça met t'enclenches une fois ça enlève ok ok pourquoi pas et alors ensuite oh j'ai eu les feux ohlala alors je sais pas à quoi ça sert vers moi pas grand chose et vers le haut ça ne fait rien vers le bas ça ne fait rien c'est peut-être configurable ah ouais peut-être bon après c'est pas un volant qui est trop fait pour un truc mais en vrai c'est pas affolant c'est pas affolant bon tu mets un autre levier de vitesse c'est pas affolant bref testons ça testons ça testons ça je recule je me remets en vue intérieur d'ailleurs hop comment je bouge ma vue avec ça ok ouais à moitié pratique ça tombe pas vraiment sous le bras pas mal j'oriente je commence à ressentir l'expérience oula le frein le pédalier je sens que si j'appuie trop fort il dégage 3 pour atteler ah ça va en plus les touches ont les bons numéros de touche donc ça c'est pas mal donc regardez là je pars c'est 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 j'avoue que en vrai les volants ça me saoule vite mais à chaque fois le feeling quand t'es au télescopique machin t'es là tu kiffes quand même tu kiffes quand même sacrément de jouer en vue intérieur en full simu là à aller récupérer tes petites bottes alors attends comment j'incline comme ça comment j'allonge comment j'allonge j'ai l'impression qu'il n'y a aucun volant qui veut que j'allonge donc ça ça sert à rien à chaque fois c'est pas configuré alors que ça sert à allonger le bras il me semble donc on va le faire on va le configurer nous à chargeuse avant c'est ça replier déployer déployer je dirais comme ça voilà et replier normalement il se met tout seul alors dis moi que c'est ça voilà mais voilà là on kiffe là là t'es là t'es là hop tu piques ta botte tranquille tu l'orient vers le haut hop tu rabats mais oui mais bien sûr on fait un petit temps d'adaptation puis là sur les distances en vue intérieure on n'est pas en vert mais on s'en sort quand même voilà t'allonges ton machin tu changes de vue à le con à il y a des touches partout bon c'est du direct comment je rentre ok non parce qu'en fait le gros défaut c'est que pour changer de vue c'est là et moi quand je contrôle je suis là du coup je suis obligé de bon c'est un petit défaut mais du coup je suis obligé de lâcher le volant ou alors il faudrait un troisième bras que je ne vous montrerai pas sur cette chaîne c'était beau c'était beau mais voilà on aime bien et donc là je vais emmener ma petite boîte tu vois tranquille mais pareil là je vais me remettre en vue intérieur hop ouais ça se fait ça se fait sans lâcher le volant mais c'est pas ultra pratique tu vois hop et là j'arrive ici j'allonge le frein bon le frein en vrai il est assez doux et en soi sur ce genre de ce type de jeu c'est pas mal après sur des jeux plus automobiles machin bon c'est pas le volant qui est fait pour je vais encore sortir sans faire exprès mais ça va après pareil la boule vous pouvez la régler comme vous voulez là je la desserre je la mets où je veux moi je l'aime bien centré en soi je l'avais un peu excentré sur le trust master mais là j'aime bien hop la centré c'est réglable ça c'est cool alors hop ici attendez je comprends pas comment j'incline ah oui j'étais déjà incliné au max hop voilà c'est tombé dedans c'est tombé dedans magnifique allez ça c'est quand même pas mal voilà j'ai rien sur le sur la mélangeuse mais tu comprends bien franchement c'est cool le le feeling est bon le feeling est très bon les touches sont déjà de base très pas mal bind on va dire alors moi pour allonger j'aurais mis autre chose j'ai envie de voir à quoi ça sert on va tester je vais monter basiquement dans un tracteur celui ci par exemple on va dételer la benne on s'en fout un peu oh non allez tiens on va aller vider le grain alors attends je me mets en vue intérieure hop et alors ça ça sert à quoi je ne sais pas tu penses que si je me mets en boîte manuelle ça change quelque chose ouais mais non je crois qu'il faut que je quitte le jeu je crois qu'on ne va pas savoir étonnamment donc ça ça me sert à switcher le véhicule donc ça me permet de switcher ça je ne sais pas moi je pensais que ça allait me permettre d'accélérer à la main tu vois de mettre des gaz pas du tout bah je suis très déçu et c'est peut-être bah dites moi dans les commentaires si vous jouez en boîte manuelle si ça sert à ça alors attendez on a un manuel on est con ah il est là le petit con alors le vieux accélérateur bah dans mon cul d'accord bon oui attends après en vrai viens on va mettre accélération dessus on va voir ce que ça donne ça se trouve c'est parce que on peut pas mettre les deux on peut pas avoir et les pédales et ça donc je vais dans véhicule véhicule voilà accélérer prenez ok donc là qu'est ce qui se passe rien excellent oh c'est génial oh le feeling est fou donc là j'accélère en avançant et là je me casse avec mon jonder là je suis heureux comme un coq oh ouais incroyable incroyable c'est génial bon je roule complètement à travers champ mais t'as compris oh là je braque à fond oh c'est génial aussi j'aime bien jouer au volant en fait j'ai alors ça et donc là hop je veux freiner oh c'est tellement réactif ah mais en fait mais moi j'adore jouer au volant mais ce qui me fait chier en vrai c'est le pédalier peut-être là sur mon pédalier là hop là le pédalier au revoir et là boum je joue que comme ça maintenant et t'as entendu le pédalier il a sonné fort quand même c'est du solide c'est du plastique solide c'est pas mal j'adore cette façon de jouer où tu accélères comme ça et c'est réaliste sur certains modèles de tracteurs en plus c'est typiquement ce qu'il y a à l'intérieur d'un classe je peux vous montrer je peux vous montrer on va s'acheter un classe regardez voilà c'est le seul modèle qui n'est pas comme ça si si il est comme ça regardez ah bah je peux faire avec les flèches oh tellement mieux tellement mieux je démarre avec la touche que je ne connais pas encore et on se met en vue intérieur c'était ça qu'est ce qui se passe il accélère tout seul je ne fais rien ah mais oui j'ai rien j'ai zéro sur 20 j'ai zéro sur 20 je fais une explication je l'oublie instant mais du coup regardez c'est la petite c'est le petit pommeau qu'a là voilà il n'est pas animé c'est les pédales mais croyez moi que ça peut servir à ça croyez moi peut-être un fente alors ah 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 regarde ça regarde ça là c'est la simu les gars regardez oh ouais oh ouais et en vrai si tu te sers pas de ça comme d'un chargeur tu peux te servir ah mais oui parce que là du coup j'ai mis un mode ce qui fait que ça doit changer les contrôles ça doit pas être les mêmes en fait quand on appuie sur mode ça doit changer les contrôles de la direction de ça donc regardez bah attendez c'est un deux boutons de changement de mode il n'y a pas plus d'indications que ça mais attends là ça me sert à faire ça et quand j'appuie sur mode on me sert à faire ça c'est très décevant mais vu que parce que en vrai ça te fait pas penser à un levier d'un fente c'est le levier du fente imagine ils auraient eu vraiment les droits et tout ils auraient fait un levier de fente bon en vrai ça aurait pas servi trop pour les télescopes mais j'aurais kiffé regarde alors on va dans manette ouais mais après vu que c'est un levier de télescopique ouais c'est ouais et alors bien mieux attendez déjà je vous montre j'ai presque envie de tourner en faisant ça tu vois j'ai l'impression de contrôler un avion oh mais c'est super oh mais merci quoi là tu vois hop je mets mon clignotant tic tac tic tac ah j'adore alors après le retour de force il est quand même ça va en vrai franchement je vais vous dire c'est peut-être pas le meilleur c'est peut-être pas le meilleur retour de force mais sur du farming de façon sur un tracteur tu n'as jamais un gros retour de force de vénère où tu te fais balader par le tracteur c'est quand même une direction qui est quand même pas mal assistée et heureusement j'ai envie de vous dire quand le truc fait des tonnes et du coup c'est pas c'est pas étonnant après sur un jeu de voiture vous savez quoi on va tester juste après on va aller sur forza à mon avis ça va être désastreux à mon avis ça va être un naufrage sur forza ça va être un naufrage mais c'est pas fait pour encore une fois on est sur un volant mais c'est génial là que tu freines t'accélères c'est super et qu'est ce que j'allais dire oui comparé au volant qu'on avait précédemment que tu es sorti je crois sur fs15 le sytech il était pas mauvais mais alors pour le moment 100 fois ça quoi ça va devenir mon volant de tous les jours je vous le dis pour le moment je suis archi convaincu c'est plastoc c'est sans doute trop cher pour ce que c'est 399 euros mais franchement si vous avez les moyens c'est pas trop cher pour ce que c'est si vous avez les moyens c'est pas trop cher parce que vous savez après j'avoue que s'il l'avait proposé aller à 300 euros j'aurais dit ok 399 c'est un petit peu cher je trouve que ouais 300 ça aurait été le bon prix même 250 mais là on rêve presque il y a eu de l'inflation tout ça mais par rapport à ce que proposait sytech c'est incomparable leur panel je le préfère 100 fois celui de sytech pour rappel celui de sytech je vous mets des illustrations mais enfin c'était un il y avait un petit voilà je vais pas dire le mot mais voilà on était à tenir un petit voilà c'était d'un ridicule c'était d'un ridicule affolant même le volant il était tout plastoc tout nul là on a de la gomme on a des trucs à l'arrière là des trucs pour mettre ses doigts là des reposes un peu c'est quand même beaucoup plus haut de gamme et on a le commodo je peux mettre mes clignotants je peux allumer mes feux ça ça a un feeling quand même incroyable de pouvoir allumer les feux comme ça je kiffe de fou donc pour le moment je suis conquis après on verra l'utilisation tout ça mais c'est parti pour être mon volant les amis j'ai essayé j'ai essayé je vais dans clavier je dis donne une touche ça marche pas et là vous allez me dire c'est normal c'est une manette je vais l'accélérer ça ne reconnaît aucune touche du volant aucune donc là vous allez me dire c'est normal c'est un volant je peux pas je peux pas lui dire une seule touche et dans configuration y'a pas et là ça sert juste à changer le mode de machin donc ça n'est pas reconnu sur forza il est bien branché il y a de la lumière voilà bon en vrai est ce qu'on s'en non voilà sachez que ça ne sert qu'à farming ce qu'on va essayer eurotruck est ce non j'ai vraiment pas envie d'essayer on va essayer eurotruck j'ai vraiment pas envie d'essayer eurotruck j'aime pas eurotruck les amis ça fonctionne sur eurotruck regardez incroyable bon c'est pas exactement réglé bon ça doit être réglable machin mais ça fonctionne tu veux être là ça fonctionne ah le frein c'est pas grave non mais ça va être configurable bon c'est aussi agréable à contrôler ouais en vrai ça le fait non en vrai ça le fait ouais c'est très bien bravo non ça fonctionne je sais pas comment bon c'est pas fait pour c'est pas fait pour mais vous pouvez jouer eurotruck en configurant en bidouillant je pense que vous pouvez jouer à tous les jeux mais on va pas se mytho sans réel retour de force ça perd son intérêt c'est évident les amis en définitif c'est un très très bon volant que nous avons là franchement si je devais lui donner une note je pense que je donnerais la note de 8 sur 10 alors attention évidemment c'est pas un volant qui est très polyvalent on l'a vu vous allez réussir à le faire marcher sur eurotruck sur forza sans doute en bidouillant un peu sur tous les jeux c'est possible en bindant chaque touche machin mais les limites du retour de force ressort qui je trouve n'est pas hyper gênant sur farming va se retrouver absolument gênante sur d'autres jeux comme des jeux de voitures oui on a besoin d'un retour de force qui va vous donner des petites vibrations le feeling de la route en fait et là on l'a pas avec un ressort évidemment ce qu'il n'y a aucune interaction l'avantage c'est que du coup il n'y a pas de prise secteur donc c'est pratique ça c'est pas chiant tu as juste deux usb à brancher et encore un seul si tu veux même pas jouer avec le panel mais ça ça peut quand même être un défaut et surtout pour le prix de 399 euros après pour la durabilité je sais pas donc pour le moment je note mais ma note va peut-être évoluer parce que évidemment si ce volant dans quelques jours quelques mois il est plus fonctionnel ça sera un flop mais ça m'étonnerait horizon la faire du bon matériel et sans déconner ça a beau du plastique c'est très robuste c'est très robuste c'est bien fini il n'y a pas alors c'est pas cool pour trance master mais quand j'ai déballé le trance master il ya un bouton qui m'arrive dans les mains là je sens que ça risque pas d'arriver enfin en tout cas ça a vraiment bien fini en plus alors vous avez ce volant pour revenir cas par cas ce volant qui est juste excellent vous pouvez régler la boule derrière ça se règle trop bien tellement mieux que sur celui de trance master vous pouvez l'enlever vous pouvez la mettre où vous voulez limite sur un autre volant si vous n'aimez pas ce volant on sait qu'on paie 400 euros la boule mais c'est bon pourquoi pas et hop ça se refixe hyper facilement vous la placez où vous voulez ici ce volant en gomme moi je trouve ça génial ça a l'air d'être assez résistant c'est pas l'air d'avoir de pouvoir le rayer comme ça ou de l'arracher donc c'est plutôt bien on attend une tonne de boutons le klaxon le komodo ça c'est la grosse nouveauté qu'il fallait absolument pour régler tout ce qui est feu en avant les clignotants gauche droite peut-être même les appels de phare si vous le réglez bien c'est génial vous avez des palettes à l'arrière bon je sais pas trop à quoi elles servent mais elles sont là et surtout surtout c'est ce panel qui est juste excellent avec enfin un vrai joystick là tu as un joystick quoi comme comme l'a fait trance master sauf en plus tu as tout ce qui va avec tu as pas juste le joystick tu as tous les boutons ici pour régler ton régulateur ce que tu souhaites les boutons pour les menus franchement tu as moyen de t'en sortir grave et alors seul défaut c'est que moi j'aurais mis la course aller un petit peu plus vers l'arrière et vers l'avant et sur les côtés je trouve qu'elle est bloc rapidement la course après ça évite un peu de s'emmêler mais j'aurais préféré et aussi qu'on puisse l'orienter un peu plus bon en plus tu as les modes donc tu peux vraiment faire ce que tu veux et l'accélérateur à main je trouve ça juste excellent quoi moi l'accélérateur à main je trouve ça génial gros point noir quand même c'est ce pédalier hop pédalier pied en 47 voilà ça fait un peu pédalier taille enfant c'est pas nul loin de là c'est les pédales sont en métal en fait donc si vous voulez c'est con parce qu'en fait ce truc en plastique assez robuste on n'est pas sur le truc du saytech qui était dégueulasse qui était une honte là non c'est un bon plastique c'est un plastique qui est robuste c'est plein en fait si vous voulez c'est pas juste une petite feuille de plastique qu'on va casser vous n'avez pas le cas c'est comme ça mais le problème c'est que le poids est assez léger et du coup quand je freinais ou j'accélérais ça avait tendance malgré les petits patins qui a derrière à bouger après ça ça peut être réglé vous pouvez le fixer à des racks ou des choses différentes ou fixer à votre sol très facilement donc ça ça peut être réglable après les pédales sont un peu petites je trouve à mon goût pour mon 47 en tout cas quand je suis en chaussures mais bon ça va il fait le job mais pour un volant à 389 euros on aurait quand même aimé un pédalier un petit peu plus à la truss master peut-être un petit peu plus réglable avec les ressorts accessibles etc mais ça reste voilà c'est pas une honte en fait ça avait l'air plus nul sur le site quand je le voyais en fait ça paraissait très plastique et finalement là on est sur du métal et un bon un bon place voilà les amis pour mon avis sur ce volant franchement c'est un bon volant c'est la première fois qu'aurie propose un volant de simulation agricole en même temps dans l'histoire il y en a eu deux il y a eu celui de saitek puis logitech ce qu'ils ont racheté saitek qui était très moyen qui était petit en plastique brillant machin là on est toujours sur du plastique c'est peut-être un reproche qu'on peut faire on est toujours sur un retour de force ressort mais on sent quand même qu'on a monté un gap en fait je pense que si une prochaine version ce serait retour de force réelle et plus de touche en métal et là on serait vraiment sur sur un perfect mais pour le moment moi ça va devenir clairement mon volant à partir de là vous allez voir sur mes vidéos je vais passer sur ce volant parce que je l'ai trouvé vraiment agréable à contrôler le seul autre point noir quand même à signaler c'est vas-y tu peux te mettre plus haut c'est la taille que ça prend j'ai un bureau qui est immense j'ai un bureau qui est colossal qui est très très grand on a rajouté carrément quelque chose dessus et ça prend beaucoup de place c'est c'est avec là après moi pour mettre ma souris machin je m'en sors à moitié donc ça va être un peu chiant donc ça c'est quand même à prévoir et de l'espace et l'espace après vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça vous pouvez ça en stand alone ça vous pouvez l'utiliser ou que ça ou que ça acheter le volant pour juste utiliser ça après j'ai pas l'impression que ce soit vendu séparément pour le moment ça fait un peu cher mais si vous avez le budget moi je dis pourquoi pas si vous voulez juste le panel et un autre volant vous pouvez même si moi j'aime bien ce volant franchement je maintiens que j'aime bien ce volant mais voilà ayez de la place ayez de la place moi mes amis j'espère que cette vidéo vous aura plu ce n'est pas une vidéo sponsorisée comme vous l'avez vu si vous êtes intéressé vous pouvez obtenir le volant avec le lien dans la description et puis bah écoutez on se retrouve très prochainement pour la suite de nos aventures ciao tout le monde à à Sous-titrage ST' 501